Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de généalogie un peu particulière puisque ce ne sera pas sur une espèce comme d'habitude, le Woodrow DNA, etc. Mais plutôt sur un ensemble d'une classe pour une espèce, donc les différents ordres de paladins, principalement humains. On va refaire un point sur les paladins des autres espèces. Alors évidemment, pour commencer, je vous invite à aller regarder la vidéo sur les classes si jamais c'est où on parle un petit peu lore, classe, etc. Et on va plus spécifiquement parler des ordres de paladins humains. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va y revenir après, mais c'est un sacré bordel. C'est quand même un sacré fourre-tout, il y a beaucoup de choses. Les paladins, les combattants sacrés ont une histoire très chargée tout au long de la licence Warcraft. Et comme on le disait, c'est un petit peu un joyeux bordel, donc on va revenir là-dessus. Tous les ordres de paladins humains sont de près ou de loin liés à une organisation spécifique, la main d'argent. Ce sont des... Donc les paladins caractérisent généralement, et sont l'une des caractéristiques principales quand on pense à l'humanité dans la licence Warcraft, on pense très souvent aux paladins humains. On va du coup revenir un petit peu sur leur histoire, comment cette organisation est née, et quel a été son destin, et comment on en est arrivé à une situation. Il y a plein d'ordres de différents paladins. Pourtant, à l'échelle humaine, les paladins, qui encore une fois sont caractéristiques, un petit peu une des grandes caractéristiques de l'humanité, eh bien, ce sont des bébés. Eh oui, à l'histoire de l'échelle de l'humanité dans Warcraft, c'est tout récent les paladins, ça a été fait hier, globalement. Encore une fois, c'est à l'échelle de l'humanité. Et finalement, ils n'apparaissent que récemment dans l'histoire de l'humanité, puisqu'ils sont arrivés à Warcraft 2. Sauf qu'ils ont une place centrale dans la licence Warcraft. Et donc, on va revenir là-dessus. Comme je le disais en préambule, on va se concentrer principalement sur les humains. D'autres rads possèdent également des ordres de combattants sacrés, qu'on met dans la catégorie paladin, même si paladin, c'est quand même du gameplay avant tout, mais on y reviendra après. Et donc, dans ce grand fourre-tout, eh bien, de combattants sacrés, ça, c'est pour ça que je parlais de la vidéo sur les classes, puisque vidéo sur les classes, j'en parle plus longuement, mais un paladin, et donc je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais qu'est-ce qu'un paladin ? Eh bien, c'est tout simplement un combattant d'un ordre spécifique et qui a une divinité ou plusieurs divinités qu'il révère. En l'occurrence, donc, par exemple, dans le listing que l'on voit ici, on a les Chevaliers de Sang, Elves de Sang, les Chevaliers de Sang, donc un ordre de combattants de Keltalas, que sont les Chevaliers de Sang. On a les Redresseurs de Thor, Draenei, on a, qui, du coup, s'occupe des Narou, on a, derrière, donc, les Marshall-Eye Torrens que vous voyez en bas à gauche, et les Prélats Zandalari. Globalement, ce qui est assez intéressant, contrairement aux humains, c'est qu'en fait, c'est assez précis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 000 ordres pour ces espèces-là, il y a un ordre de combattants sacrés qui forment des paladins. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Debunkage sur les Thorrens Paladins, où on parle plus en profondeur des autres espèces, notamment les Nains, etc. Et vous avez également les SOSRP dédiés à chaque race, où je parle, justement, des paladins et la culture propre à chaque espèce. Ensuite, donc, pour parler convenablement des paladins, évidemment, on va faire écho à une autre vidéo. On va revenir un petit peu là-dessus aussi, bien sûr, mais on doit rappeler que c'est un ordre combattant, donc pour les humains, révérend une puissance divine. Et pour les humains, cela passe par l'adoration de la lumière, et donc de l'église de la lumière. Et en l'occurrence, je vais en reparler un petit peu, mais c'est surtout la vidéo sur l'Empire d'Arator, où on parle un petit peu du début de la civilisation humaine, début de la croyance humaine, etc. Mais on y reviendra aussi. Donc par exemple, là, je vais vous donner des noms qui peuvent peut-être vous sortir complètement du cadre, et c'est pour ça, vraiment, vidéo sur l'Empire d'Arator est très importante pour bien comprendre. Donc, à l'époque de l'Empire de Strom, donc il y a à peu près 2500 ans, avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres, bien entendu, nous avons donc le général Lord Dane, c'est de son nom qu'est tiré le royaume de Lordaeron, etc. Le général Lord Dane, qui est l'un des grands généraux des armées de Strom, de l'Empire de Strom, eh bien, se sacrifie et meurt au champ d'honneur en choisissant de se sacrifier pour sauver le plus grand nombre, en restant en arrière-garde, se défendre, donner le plus de temps possible à l'humanité pour qu'elle puisse survivre, et donc, lors des guerres trolls, il trouve la mort face au troll, et en l'occurrence, c'est sa sœur, qui est une combattante à ce moment-là, pas une combattante sacrée, une combattante, qui souhaite, qui a été sauvée notamment par le geste de son frère, le geste très symbolique de son frère, qui était très pieux, et au final, Lord Dane n'est pas un paladin, évidemment, et au final, eh bien, sa sœur, Mereldar, eh bien, va dédier sa vie à honorer le sacrifice de son frère, et comment va-t-elle procéder ? Eh bien, tout simplement, elle va tâcher tout d'abord de soigner dans un premier temps les vétérans des guerres trolls, et globalement, les blessés, et de manière générale, des armées humaines, puis ensuite, elle va consacrer sa vie à soigner les pauvres et les nécessiteux, et finalement, eh bien, elle va, en plus, codifier un peu plus les, on va dire, les commandements de la lumière qui étaient déjà incultes, révérés par le passé, mais qui n'avaient pas forcément, on va dire, ce côté organisationnel. Et donc, elle va poser les fondations de ce qu'on appelle l'église de la lumière qui émerge, en fait, à cette période, même si, il faut bien comprendre qu'une religion, ça se construit sur des centaines d'années, etc. La croyance était déjà là avant, mais n'était pas autant codifiée, et c'est Mereldar qui va lancer cette codification et créer l'église de la lumière. Et c'est encore une fois que les balbutiements, ça va se faire avec le temps. Mereldar et ses adeptes ont également des visions, à l'époque, d'êtres angéliques, vibrants, de lumière vivante. C'est tout simplement des narus. Je ne vais pas m'attarder sur ce point puisqu'on fera une vidéo spécifique sur la lumière 1 de ces quatre qui risque d'avoir pas mal de choses à dire, notamment dans la saga de la Monde, mais notamment à The War Within. Donc on reviendra, on a fait une vidéo sur l'ombre et le vide. On fera une vidéo similaire pour la lumière. Donc je ne vais pas revenir spécifiquement en détail sur les narus, la lumière, tout ça. Mais ensemble, globalement, Mereldar et ses adeptes, donc les prêtres, vont codifier les édits, ces puissances supérieures, en interprétant ce commandement divin et formant de fait ce qu'on disait, l'église de la lumière sacrée, église avec un grand E, il y a un E majuscule, puisque c'est justement le principe d'une organisation religieuse, en fait. Et la foi va se généraliser. Alors qu'on soit clair, il y avait déjà une croyance par le passé, notamment sur les soldats, les hommes de Lord Dane, de la tribu de Lord Dane, mais avec l'Empire d'Arathor, eh bien on va propager encore plus la foi et on va même la codifier avec ses rites, ses cultures. C'est le principe d'une église, tout simplement. Et notamment, les clairères de Tirisfal, on parlait de notre cher Lord Dane qui va prêter son nom à Lordaeron, et d'ailleurs il était natif de Tirisfal, et en l'occurrence, Tirisfal va rester un endroit saint avant l'Empire d'Arathor et l'Empire de Strom, mais va continuer à devenir un petit peu le cœur, le foyer de la religion humaine, puisque sous l'Empire d'Arathor, il va continuer de se développer, etc. Et dans le futur, après l'Empire d'Arathor, quand l'Empire d'Arathor se disloque en sept royaumes humains, eh bien Lordaeron va devenir le centre religieux de l'église de la lumière, et Lordaeron va d'ailleurs continuer de codifier l'église avec ses rites et croyances. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, puisque dans Chronicle, ils en parlent, généralement Chronicle peut tomber dans le piège de c'est à telle date, tel jour que tout se crée, non pour le coup, avec l'église de la lumière, ils ont bien conscience que c'est une religion, elle met du temps à se construire, etc. Donc ils évoquent bien le fait que Lordaeron en tant qu'entité, il n'y a pas juste Meryl Dark, elle avait tout, elle avait l'alpha, l'oméga, tout ça. Non, Lordaeron a contribué à continuer à codifier l'église de la lumière, etc. Et donc ça c'est bien, ils en avaient conscience dans la construction de l'univers. 1200 ans avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres, des colons humains vont s'installer loin dans le sud, très très loin dans le sud, puisque globalement on passe du continent de Lordaeron, on passe à travers Cazmodane et on va dans le continent qu'on appelle Azeroth, qui est la partie basse des royaumes de l'Est, apportant avec eux du coup des missionnaires et leur foi. Ces croyants fondèrent le Saint-Ordre des clercs de comté du Nord, de Northshire, et l'abbaye va devenir un endroit sacré et qui encore aujourd'hui est l'un des endroits névralgiques de l'église de la lumière avec un grand E. Lorsque la première guerre éclate, donc là on a une transition, sans transition 1200 ans, lorsque la première guerre éclate donc en l'an zéro, et bien les prêtres de Northshire ont énormément œuvré pour le bien des troupes du royaume d'Azeroth et par leurs soins et leurs prières. Et donc ils vont avoir un rôle de guérisseur, donc un véritable rôle, alors j'allais dire de combattant, non, mais ils vont avoir un véritable rôle dans la guerre, dans la première guerre contre la Horde, mais par contre, ils vont être aussi un énorme soutien moral et servir de fanal, servir de phare dans les ténèbres pour pouvoir justement soutenir moralement les troupes au combat. Et donc c'est ce double rôle dans la première guerre qui va faire des prêtres un des enjeux de cette première guerre puisque c'est ce rôle dans le conflit qui va inciter au final la Horde des Orques à attaquer l'abbaye de Northshire afin de massacrer l'éclair, ce qui fait qu'on va saper l'effort de guerre des prêtres et notamment frapper leur rôle de guérisseur mais aussi frapper le moral de l'adversaire puisque quand on abat justement ces structures morales, derrière les soldats n'ont plus que le désespoir. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment à qui confier ce rôle mais pour une fois, j'aurais tendance à dire qu'il n'a pas énormément de faits d'armes. Donnons le succès à Black End qui aura été très malin sur cette attaque. Véritable carnage et traumatisme pour l'humanité, on ne va pas se mentir, ils perdent l'un de leurs centres de foi et en même temps, les défaites humaines vont s'enchaîner. Donc finalement, la première guerre sera perdue par l'humanité et la destruction de Northshire sera dans toutes les mémoires, notamment lors de l'exil des citoyens du royaume d'Azeroth. Quand avec la destruction de Stormwind, la destruction d'Hurlevent, globalement, évidemment, ils restent des clairs, ils n'ont pas tous été massacrés mais le moral est forcément en berne. On parle d'un exil de masse, on parle de réfugiés de partout d'un royaume qui fuit la guerre et qui fuit les massacres de perpétrés par la Horde et ils vont fuir au nord vers le royaume de Lordaeron qui va les accueillir en son sein. Et ça, c'est très intéressant parce que Anduin Lothar, le champion d'Azeroth, qui était le commandant suprême lors de la première guerre du royaume d'Azeroth et qui va devenir, dans les préparatifs de la seconde guerre, le commandant suprême des forces de l'alliance, eh bien, il va narrer les récits de la première guerre aux différents monarques constituant l'alliance, aux royaumes humains, mais pas que, les royaumes nains et elfiques, et pour mieux préparer le second conflit, il savait, justement, Anduin Lothar, qu'il aurait besoin d'une base commune entre les différentes races, des éléments fédérateurs parce qu'on a dit que c'est les sept royaumes humains mais il faut aussi intégrer les nains et les elfes et au final, eh bien, ce point-là qui va être important, alors, on est d'accord, il n'y a pas que la lumière, mais les prêtres de l'église de la lumière sacrée étaient un des choix évidents qui pouvaient servir de lien fédérateur entre les royaumes et les espèces. Cependant, les clercs de Northshire avaient été massacrés. Alors, certes, ça a galvanisé l'esprit de revanche, justement, en mode, il faut venger ça, regardez ces impies, ces païens, regardez ce qu'ils ont fait à de simples prêtres, donc, clairement, ça galvanise, ça sert d'élément fédérateur pour unir les différences, mais d'un point de vue pragmatique, c'est, au final, un aveu d'échec parce qu'ils ne sont pas idéals sur le champ de bataille, sans armes ni armures, ils sont mignons les curtons, mais ça tombe très vite et très fort. Ça croustille sous les haches des orques. Et donc, la solution vint de l'église de la Sainte Lumière qui va se réformer elle-même. L'archevêque Alonsus Faol, Alonsus Faol qui, globalement, est le chef de l'église, qui est le chef de l'ordre de la Lumière sacrée, et, au final, c'est globalement le pape, on l'appelle l'archevêque, mais c'est pour pas dire pape parce que c'est clairement le rôle du pape dans la licence Warcraft, eh bien, il va commencer à procéder à des réformes internes afin de créer un ordre militant. Donc, en gros, créer un ordre militaire comprenant des soldats ayant la foi, des soldats croyants, et maniant aussi bien, du coup, les arts martiaux, mais en même temps, donc, maniant très bien les armes, mais aussi la maîtrise de la foi, la maîtrise de la lumière. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est de ces réformes en partenariat, j'ai invité, c'est même si le mot est peut-être pas parfait, entre Alonsus Faol, qui est du coup l'archevêque, Anduin-Lethar, qui a besoin de troupes, qui a besoin de soldats et qui a besoin, justement, de combattants, et en même temps, c'est un servir de lien unificateur entre les différents royaumes, plus les différents rois qui savent qu'il faut aussi une cause commune, eh bien, c'est donc à l'aube de la Deuxième Guerre et avec l'accord de Lothar qu'est créé l'ordre de la main d'argent avec les tout premiers humains ordonnés paladins. Nous avons cinq, qu'on appelle généralement les cinq fondateurs de la main d'argent, même si techniquement, les fondateurs de la main d'argent, c'est Alonsus Faol et Anduin-Lethar, sous la gouvernance de Terenas Melletil, qui est le roi de Lordaeron. Mais on appelle généralement les cinq fondateurs de la main d'argent, ce sont les tout premiers humains à avoir été ordonnés paladins, donc les cinq premiers paladins humains et je précise bien, ce sont les cinq premiers paladins humains de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. On est sur quelque chose de très important. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il y a eu des combattants qui avaient la foi, on parlait de Lordaigne, mais paladin, c'est quelque chose de codifié. Quand on parle de paladin humain, on parle vraiment de ces paladins-là. Ce n'est pas un truc un peu plus fourre-tout comme les autres races ou ceux des combattants sacrés. Là, pour le coup, paladin humain, c'est justement ces combattants-là. Si, très spécifique. Et en l'occurrence, dans le tas, on a quatre nobles et un prêtre. Alors, commençons. Alors, vous avez les noms ici, mais je vais venir un peu plus en détail. Le seul prêtre du groupe, on va commencer par l'exception, c'est Thuralyon, Thuralyon de Lordaigne. Nous avons ensuite quatre nobles. Dans ces quatre nobles, nous avons au premier rang qui se fait un petit peu, j'ai envie de dire, il se fait adouber par Alonsus Faol. C'est Uther Lightbringer que vous connaissez, qui devient le chef des cinq, le chef des cinq et donc le chef, le commandant-chef des armées de la main d'argent, de l'ordre de la main d'argent. Nous avons ensuite, c'est un peu le grand maître, il n'a jamais eu ce titre-là, mais c'est un peu le grand maître de l'ordre des paladins. Nous avons ensuite Gavinrad, le terrible, qui d'ailleurs lui, Gavinrad, le d'ailleurs, qui est au final originaire du royaume d'Azeroth. Nous avons Tyrion Fordring, que généralement, les joueurs connaissent bien, qui est également de Lordaeron. Et enfin, Saïdan Dasrohan, où lui, on ne sait pas vraiment d'où il est, mais Saïdan Dasrohan, qui est le cinquième. Sachez que ces cinq personnages-là sont évidemment des personnages très importants dans la licence Warcraft. Et au final, c'est comme ça que naquit l'ordre des chevaliers de la main d'argent, qui est la branche martiale de l'église de la lumière. Et il est à noter, par contre, j'en profite, parce que ça peut être un point oublié, trop souvent oublié, c'est un ordre de chevalerie. Certes, c'est un ordre de paladin aussi, mais c'est un ordre de chevalerie. C'est-à-dire que les paladins, au sein de la main d'argent, sont minoritaires. Et là, vous allez dire, ben non, paladin, main d'argent, c'est pareil, c'est non. En fait, gardez bien ça en tête, des Warcraft 2, mais surtout à Warcraft 3, Uther et les paladins sont les commandants de la main d'argent. Les paladins sont les chefs de la main d'argent. Mais du coup, ils sont les chefs de qui ? Ils sont les chefs des chevaliers de la main d'argent. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête. En gros, les paladins sont en minorité et dirigent la main d'argent, mais le reste de l'ordre de la main d'argent, ce sont des chevaliers. Ils sont des chevaliers normaux, pas de pouvoir de sacré, etc. Mais par contre, ce sont effectivement des combattants qui ont la foi. Bien entendu, la foi est très importante pour eux, mais ils ne manient pas la lumière d'un point de vue « magique ». Donc, les paladins forment l'élite de l'ordre. Même si, je tiens à le rappeler parce qu'on a tendance à oublier ce détail puisqu'il faut distinguer les classes, tout ça, tout ça, d'un point de vue gameplay d'en haut. Donc, le guerrier, on va un peu l'éloigner du chevalier aussi. Le paladin, lui, on va garder les codes de chevalerie, mais au final, le guerrier, on en fait presque chevalier sacré, Sauf que du coup, les chevaliers humains se retrouvent complètement exclus de cette horde et dès qu'il faut un humain un peu badass qui est important, eh bien, direct, on en fait un paladin et du coup, les humains chevaliers ont un peu disparu de World of Warcraft à cause de ce cassage en classe. Donc, je tiens à le rappeler, c'est très important. Sous la bannière des cinq fondateurs de la main d'argent, d'autres chevaliers vont affluer, évidemment, ça peut être les vassaux de ces nobles, mais d'autres qui se sentent investis par les pouvoirs de la lumière ou qui, tout simplement, prêtent allégeance à la cause, notamment, encore une fois, les récits de la destruction de l'abbaye de Northshire et de la mort des prêtres, ça crée une certaine émulsion dans la population des différents royaumes humains et au final, ils prennent les armes pour contrer justement la menace démoniaque. Sous le commandement du terre, comme on le disait, ils vont mener les forces de l'alliance à la victoire et vont notamment gagner énormément en prestige pendant la deuxième guerre, donc pendant Warcraft 2. Attardons-nous un petit peu sur la sémiotique de l'ordre. Alors, la sémiotique, c'est tout simplement l'étude des symboles et en l'occurrence, le symbole de la main d'argent est très intéressant et leur nom aussi, puisque c'est celui d'une main d'argent qui est tendue. Et en l'occurrence, cette main est le symbole du sacrifice renvoyant au mythe de Tyr qui aurait perdu, sacrifié sa main pour pouvoir sauver le plus grand nombre et donc, c'est repris un petit peu dans l'histoire avec cette main d'argent. L'argent étant également, ça, on a tendance à le connaître de manière générale dans les rugs fantasy, l'argent est considéré comme un métal noble et qui serait utilisé pour chasser les mauvais esprits, etc. Le choix de l'argent n'est pas pour rien. On parle, vous savez, des carreaux d'argent pour tuer les vampires ou les loups, les loups-garous, c'est parce que généralement, c'est des créatures de l'obscurité, de la magie noire et donc, on prend de l'armement en argent pour flinguer ce genre de monstres. On a vraiment, dès Warcraft 2, on a cette idée d'exorcisme, c'est l'un des sorts du paladin pour flinguer les morts-vivants. Donc, l'argent, en plus d'être un métal noble, un métal beau qui scintille bien, qui reflète très bien les lumières, en plus de ça, il y a toujours cette idée qui vient aussi du mythe un peu chrétien, enfin, plutôt des rites chrétiens, mais que c'est un métal déjà très noble et qui, en plus, eh bien, serait un métal qui rejetterait le mauvais esprit, en gros. Donc, c'est pas pour rien. En l'occurrence, ça, c'est assez important et d'ailleurs, vous le voyez sur ce symbole, je refais une petite parenthèse, la main d'argent, c'est une main. On est d'accord ? C'est une main, comme ça, une main. Et la main d'argent, vous la verrez souvent représentée par un point d'argent et c'est une erreur. C'est une erreur qui est tellement répandue que vous la voyez partout, notamment sur ce concept art où on voit un point alors que c'est clairement un symbole de la main d'argent. C'était carrément un paladin de la main d'argent. Donc, vous allez très souvent le voir. Je crois que c'est le cas notamment à Battle for Azeroth. Le tabard de la main d'argent à Wotelka a un point mais on y reviendra là-dessus et c'est une erreur. C'est une erreur. Le point est le symbole de Stromgarde et ensuite, on y reviendra, le point est un symbole de tir mais la main elle-même, c'est le symbole de la main d'argent et d'ailleurs, l'ordre s'appelle la main d'argent pas le point d'argent. Donc, on y reviendra mais c'est quelque chose de très important et malheureusement, même chez Blizzard, ils font cette confusion et ils ont tendance à l'oublier. Mais la main d'argent, c'est la main. Donc, on va pouvoir avancer là-dessus puisqu'il faut bien garder à l'esprit. On parlait de tir justement et du sacrifice de tir, etc. Attention, la main d'argent n'est pas un culte dédié à tir. Tir n'est pas la divinité qui est révérée par les humains. La lumière pour les humains, c'est quoi ? C'est un concept abstrait d'une force divine qui nous bénit par sa lumière, etc. Sa lumière au sens propre, le côté solaire, mais aussi au sens figuré avec l'idée que la grandeur d'âme va nous élever, va nous améliorer, etc. Il lit vraiment l'idée un petit peu, on y reviendra un jour dans la vidéo sur la lumière, mais c'est très chrétien, très biblique, etc. Sauf que Dieu n'est pas, même le concept de Dieu n'est pas présent, en fait. C'est vraiment la lumière elle-même qui nous investit de son pouvoir. Et le mythe de tir, parce que vous allez dire, mais la main d'argent, Malgat a dit que c'était tir. En fait, l'idée, c'est qu'ils révèrent quelque chose qu'ils ne connaissent pas en fait bien. Les humains ne savent pas clairement qui est tir et comment il fonctionne, etc. On rappelle que tir dans la licence Warcraft et dans l'histoire de l'univers, il est mort il y a des dizaines de milliers d'années. Les humains ne savent pas qui c'est. Le truc, c'est que généralement, c'est des mythes de mythes qui ont été repris ou des gravures qui ont été repris et c'est devenu un symbole fort. Vous savez ça de présent, encore une fois, même dans l'évolution d'une religion. Typiquement, vous savez, les halos de lumière, les auras de lumière que l'on voit, à la base, ce n'est pas du tout chrétien. Ce sont des trucs païens qui ont été récupérés par la chrétienté et qui est devenu un symbole de chrétienté. Vous savez, l'espèce d'halo autour des saints, etc. Et en gros, tir est une figure, une sorte de saint en fait, mais on ne sait pas vraiment qui c'est, on sait que c'est une figure sacrée, mais c'est quelque chose d'assez abstrait, encore une fois. Et d'ailleurs, la lumière est aussi quelque chose d'assez... Il y a un autre concept assez philosophique dans la lumière qui est le côté ma lumière intérieure et du coup, mon rayonnement intérieur par rapport à l'univers et par rapport au monde. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc si j'ai foi en quelque chose, je peux l'accomplir. Il y a cette idée aussi d'accomplissement personnel, de rayonnement personnel. Donc, globalement, les paladins sont souvent représentés par un marteau et un libra, mais attention, il ne faut pas non plus tomber dans les idées reçues. Ce n'est pas parce que vous êtes un paladin que vous vous combattez avec un marteau. Turalyon, par exemple, est très connu et c'est un paladin qui se bat avec une épée. Mais d'ailleurs, il ne faut pas non plus renverser le cliché en se disant que c'est des combattants uniquement à épée. Non ! Le principe, comme on l'a dit, des paladins, ce sont des soldats qui manient les armes et les armes au sens large. D'ailleurs, ce n'est pas un paladin humain, mais j'en profite pour le rappeler. Dans l'univers étendu, Liadrine est censée se battre avec une lance. Ce n'est pas une épée. Je tiens à le rappeler. C'est dans les nouvelles sur les bien-nés, etc. Elle se bat avec une lance. Une lance qu'on lui a offerte. Je crois que c'est l'Orthémar qui lui offre une lance. Et globalement, on sait que, par exemple, dans Warcraft 2, c'est même un marteau très spécifique. C'est le marteau de guerre qui ressemble à une espèce de halbarde. On sait qu'ils peuvent se battre avec des halbards, des haches, etc. Donc, il n'y a pas du tout de problème là-dessus. Et c'est d'ailleurs ce savoir, le savoir du maniement des armes qui fait deux des paladins dans la Deuxième Guerre contre les Orques. Le côté maîtrise de la foi de la lumière en tant qu'arme à la fois, j'ai envie de dire, arme politique mais aussi arme concrète. Ils font de la magie sacrée avec leurs mains, etc. Mais en plus de ça, ils savent se battre. Donc, ça, c'est une des principales raisons de la victoire de l'Alliance. Donc, on peut tout à fait voir des paladins avec des fléaux d'armes, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après l'invasion de Draenor, du coup, on est toujours sur l'époque de Warcraft 2. Après l'invasion de Draenor où Turalyon va choisir de se sacrifier aux côtés des fils de Lothar pour sauver le monde, eh bien, il va insister auprès de ses frères pour qu'il reste en arrière, qu'il mate les poches de résistance orques et il fait encore une fois quelque chose qui est très fort au sein des paladins, c'est ce côté sacrifice. Il décide, il ne veut pas emmener tout l'ordre de la main d'argent avec lui. Il va récupérer certains mais il veut que les grands généraux, les grands chefs restent sur Azeroth et reconstruisent le monde après l'apocalypse de la Deuxième Guerre on va dire et du coup, lui, il reste coincé sur Draenor pendant que le reste de la main d'argent va s'occuper de la résistance orque puisqu'il y a toujours des clores qui sévissent sur Azeroth. Lordaeron devient le principal foyer de l'ordre comme l'église auparavant et d'ailleurs la plupart des chevaliers de la main d'argent sont issus de Lordaeron donc c'est pas déconnant sachant que l'après Deuxième Guerre sera vraiment l'âge d'or de la main d'argent rayonnant grâce à leurs faits d'armes et grâce à leurs victoires acquises lors de la Deuxième Guerre et on va leur confier de nombreuses grandes responsabilités notamment la surveillance des orques qui ont été enfermés dans les camps d'internement j'ai dit que je ferais pas mal de vidéos sur l'entre-deux-guerres entre Warcraft 2 et Warcraft 3 j'en ai même en préparant cette vidéo on a même une nouvelle qui vient d'émerger dans notre tête avec Evan Essor qui m'a beaucoup aidé pour la préparation de cette vidéo c'est tout simplement une vidéo notamment sur la déconstruction de l'alliance entre War 2 et War 3 vidéo sur la guerre de l'araignée on a des vidéos qui chef de la rébellion et jour le dragon arrive mais on en fera une du point de vue vraiment de l'alliance en plus de celle-là et donc globalement ils vont être également nommés pour la supervision et la surveillance des orques enfermés dans les camps d'internement et ils vont également mater les révoltes puisqu'on sait qu'il y a certains orques qui échappent toujours à la surveillance et bien ils vont être chargés de les traquer et de les amener dans les camps d'internement mais il n'y a pas que la menace orque parce que vous avez aussi les menaces de trolls des forêts etc d'ogres qui peuvent sévir dans les différentes régions dans les différents royaumes humains donc ça évidemment les paladins vont être envoyés les chuailles de la main d'argent vont être envoyés mais il n'y a pas que ça il y a également des révoltes humaines c'est un truc qu'on a tendance à oublier j'en ai beaucoup parlé avec Shadowlands pour Uther Uther et l'ordre de la main d'argent ont également servi d'agents répressifs au sein des différents royaumes humains matant les révoltes paysannes qui crevaient de faim après la deuxième guerre etc ils vont avoir un appareil c'est un appareil politique l'ordre de la main d'argent et on va y revenir juste après et du coup ils vont avoir ce côté extrêmement répressif et au final et bien dans l'âge d'or de la main d'argent il va y avoir aussi ce côté internationalisation du culte et de l'ordre puisque les hauts elfes de Keltalas et les nains d'Ironforge donc on parle des nains bronzeberdes les nains barbes de bronze qui étaient déjà étroitement liés aux humains lors de la deuxième guerre et vont également développer le culte de la sainte lumière dans leur royaume respectif et certains d'entre eux ont même rejoint l'ordre de la main d'argent dans la phase d'après guerre le truc c'est que je sais que c'est probablement quelque chose qui doit beaucoup plaire à pas mal de viewers mais en fait malheureusement c'est un plan on le sait mais il y a très 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 peu de détails très peu d'événements là dessus et c'est d'ailleurs un peu triste parce que ça sous-entendrait que les hauts elfes et les nains n'aient pas de croyance en la lumière avant la deuxième guerre ce qui est un peu con donc j'espère qu'avec le temps ce sera un peu détaillé et que c'est surtout l'ordre qui va s'installer dans ces royaumes à ce moment là mais malheureusement peu de détails parce que la lumière encore une fois c'était déjà présent à l'époque des guerres trolls quand les hauts elfes et les humains se sont alliés les nains sont littéralement des fils de la lumière d'un certain point de vue avec la lumière des titans c'est littéralement des enfants de Tyr et des titans donc c'est un peu con que ce soit les humains qui leur apportent la foi c'est très humano-centré donc peut-être qu'avec le temps on aura plus de détails sur ces événements pour le moment on en a très peu malheureusement et comme je le disais les années passent entre Warcraft 2 et Warcraft 3 on est sur une vingtaine d'années une dizaine vingtaine d'années et globalement l'ordre va continuer de prospérer sous le commandement Duterte qui sert toujours de grand maître de l'ordre mais surtout avec la mort d'Anduin-Lothar pendant Warcraft 2 puis la mort de Turalyon qui était devenu le nouveau commandant le nouveau connétable le nouveau commandant suprême des forces de l'Alliance et bien on considère qu'il est mort puisqu'il est resté sur Draenor et que le portail la porte des ténèbres a été fermée et bien à ce moment là il faut un chef militaire pour l'Alliance et le chef militaire de l'Alliance sera Uther Lightbringer pour tous les accomplissements tous les actes de bravoure qu'il a pu faire pendant la deuxième guerre et l'ordre et l'ordre va devenir un véritable organe central de l'Alliance imaginez le grand maître de l'ordre devient le chef des armées de l'Alliance de Lordaeron c'était déjà un ordre d'élite pendant la deuxième guerre mais là on est carrément on le donne à un grand maître de l'ordre la tâche de superviser les armées de l'Alliance et donc et bien ça devient aussi un organe central politique forcément et Uther va devenir le précepteur du prince Arthas le prince de Lordaeron qui je le rappelle il y a une espèce de division au sein de l'Alliance de Lordaeron le côté militaire était confié au royaume d'Azeroth à la base avec Anduin Lothar mais qui est le chef politique de l'Alliance c'est tout simplement Terrenas Ménethil le roi de Lordaeron et donc quand Uther le grand maître de l'ordre et grand chef des commandants des armées de l'Alliance prend comme pupille comme prend pour apprenti comme comme oui comme élève Arthas Ménethil le prince de Lordaeron imaginez qu'il est en train de faire d'Arthas le futur roi du coup à la fois le futur chef de la main d'argent futur chef des commandants et commandant des armées de l'Alliance mais aussi chef politique de l'Alliance de Lordaeron il y a une espèce de super pouvoir qui était en train de créer c'est assez rigolo parce qu'on pourrait s'imaginer une espèce de monarchie absolue sous Arthas en mode comment enfin en gros le côté la lumière divine la consacrée etc ça aurait pu être un truc intéressant mais ça ne sait pas ce qui va se passer puisqu'une succession d'événements tragiques vont entraîner la chute de l'ordre la troisième guerre Warcraft 3 où justement et bien ivres de pouvoir avec le rayonnement de l'ordre et bien de plus en plus de personnes veulent intégrer la main d'argent pour récupérer des terres pour récupérer du pouvoir du prestige etc au sein de l'Alliance et donc et bien les paladins de la main d'argent et la main d'argent va commencer à avoir en son sein beaucoup de personnes très orgueilleuses et qui ont beaucoup d'ambition politique et qui veulent s'enrichir pendant ce temps les autres ne voient pas en fait justement que l'orgueil est en train de les aveugler au péril qui arrive puisque pire que ça certains d'entre eux vont même devenir les pierres angulaires de la fin de la main d'argent en rejoignant le culte des damnés par ambition personnelle et d'ailleurs ces paladins là vont devenir les futurs chevaliers de la mort et là dessus il y a une vidéo consacrée aux chevaliers de la mort si ça vous intéresse ce qu'on appelle les chevaliers de la mort de deuxième génération dont Arthas d'ailleurs même si Arthas lui a un changement qui se fait différemment mais les autres paladins de la main d'argent certains vont rejoindre c'est le cas du baron Rivender donc le baron Weifandre qui fait partie de cette génération là et qui va finalement par ambition personnelle rejoindre le culte des damnés et donc rejoindre les chevaliers de la mort et d'ailleurs les paladins enfin les chevaliers de la mort on a tendance à l'oublier mais en fait ce sont des paladins obscurs ce sont des paladins de la mort en fait et d'ailleurs Arthas va devenir lui-même un chevalier de la mort et va devenir plus que ça le champion du roi Lich donc le champion de la mort entre guillemets et devenir le général du coup le commandant-chef des armées mort-vivantes les paladins vont être décimés pendant la troisième guerre vidéo sur Warcraft 3 je vais passer en détail je vais aller très vite mais globalement les paladins sont soit tués soit trahissent d'eux-mêmes pour rejoindre les chevaliers de la mort et globalement on va même perdre deux membres fondateurs lors de la troisième guerre parce qu'on avait perdu Thuralyon à la deuxième guerre mais là on va perdre Uther Lightbringer tué par Arthas et Gavinrad également tué par Arthas dans les événements d'Andoral et donc on a perdu à ce moment-là trois des fondateurs de la main d'argent des chefs iconiques de l'ordre de la main d'argent et le massacre va continuer des poches de résistance vont émerger et au final la plupart vont trouver la mort à plusieurs reprises le flot continu des armées mort et vente va petit à petit amener l'humanité à péricliter dans les différents royaumes humains à tel point que j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo sur Sally Blanchetet donc Sally Whiteman où vraiment il faut garder à l'esprit les conséquences de la troisième guerre là je vais un peu plus détailler mais les conséquences de la troisième guerre c'est quoi ? C'est The Walking Dead il y a plus de morts vivants que de vivants et donc les survivants justement fuient les territoires maudits les territoires condamnés les territoires morts vivants et vont commencer à fuir partout s'abriter dans différents refuges et évidemment la lumière les dix grandes bastions de la lumière de l'ordre de la main d'argent servent de repères de bastions vont être également des cibles de choix pour les armées mort et vivantes et donc petit à petit en fait vous avez l'ordre de la main d'argent qui se fait décimer et on est dans un côté très survivaliste où vous allez avoir des poches de résistance qui vont se former et qui vont essayer de survivre au jour le jour contre les morts vivants et à ce niveau là le côté un peu il y a des camps de survivants qui sont un peu partout et qui n'arrivent pas forcément à communiquer entre eux certains donc comme je l'ai dit vont fuir avec des groupes de réfugiés vers les territoires non envahis comme Kul Tiras le royaume d'Azeroth Kasmodan pour les montagnes naines etc et ceux qui n'ont pas cette chance donc on peut penser à Bolvar par exemple qui a fui vers Kul Tiras puis rejoint Stormwind rejoint le royaume d'Azeroth qui avait été reconstruit entre temps et ceux n'ayant pas eu cette chance de fuir vont être piégés dans les désolations c'est de Lordaeron et des autres royaumes c'est le cas par exemple de Tyrion Fordring l'un des autres fondateurs de la main d'argent qui vont devenir des sortes de bastions de foyers pour l'humanité pour les vivants parce que la plupart des morgans sont des humains aussi les paladins vont continuer leur lutte contre le fléau comme je le disais le fléau mort vivant mais de manière sporadique et divisée avec la mort pendant Frozen Throne en plus avec la mort de Garitos qui avait récupéré qui était la plus grosse poche de résistance humaine avec sa mort on continue de petit à petit en fait baisser l'échelle et d'avoir vraiment des petits points de résistance et globalement on a Alexandre Osmogren qui est un paladin vétéran de la deuxième guerre qui n'est pas l'un des cinq fondateurs de la main d'argent mais un paladin assez reconnu par les siens par ses pairs et il va tâcher justement de rallier les différents foyers de résistance pour lutter contre les morts vivants mais sera finalement abattu par Keltuzad l'un des grands généraux des morts vivants et du fléau et en plus de ça je vous passe le détail mais il va en plus être trahi par un certain Balnazar on va en reparler un peu après mais j'en parle plus longuement dans la vidéo sur Sally Whitemane sa mort va briser une fois pour toutes la main d'argent de Lordaeron qui va se fracturer par de nouvelles divisions politiques au sein de l'ordre et notamment plein de petites entités de paladin de fraternité de paladin mais en même temps on a deux grandes entités deux grands corps deux grandes organisations qui vont émerger de la fin de la main d'argent à savoir d'un côté les deux plus connus sont l'aube d'argent et la croix à décarlate mais il y en a d'autres la fraternité de la lumière par exemple et d'autres des plus petites mais les deux plus grandes les deux plus grandes et les deux plus connues sont l'aube d'argent et la croix à décarlate on va pouvoir détailler un petit peu ces deux ordres qui nous intéressent par exemple l'aube d'argent est dirigé par un paladin de la main d'argent un ex-paladin de la main d'argent vu que la main d'argent est terminée c'est Maxwell Tyrosus alors d'ailleurs petit point sur la main d'argent est terminée on parle bien dans les royaumes du nord on parle bien sur le continent de Lordaeron la main d'argent est finie à ce moment là mais bien sûr la main d'argent continue de survivre notamment en terre à mort sur le continent de l'ouest de Kalimdor mais par exemple ceux qui ont fui vers Stormwind etc sont toujours eux sous les couleurs de la main d'argent c'est ça en fait l'idée il faut bien garder à l'esprit que la main d'argent n'était pas terminée partout mais dans les endroits on va dire névralgiques le coeur de l'église de la lumière la main d'argent les centres on va dire historiques de la main d'argent pour le coup là c'est fini c'est terminé et on passe à Aube d'argent Croix à décarlate et les autres petites fraternités en l'occurrence donc Maxwell Tyrosius qui est un de ces survivants paladins de la main d'argent fonde l'Aube d'Argent qui est un groupe de survivants basé notamment dans les malterres de l'Est et va créer notamment la chapelle de l'espoir de la lumière qui sert de refuge pour les différents survivants et notamment pour des humains et différentes races de l'alliance qui se sont fait dézinguer notamment des hauts elfes des nains des humains et autres combattants de l'alliance mais c'est pas tout parce qu'avec l'Aube d'Argent et bien alors ça c'est pas trop expliqué on a des explications sur pourquoi ils accueillent des morts vivants c'est plutôt assez pertinent puisque dans les morts vivants certains vont se libérer du contrôle du roi Lich je vous passe les détails Warcraft 3 Frozen Throne tout ça tout ça et globalement certains vont se redire mais vont récupérer leur libre arbitre et vont se dire mais qu'est-ce que j'ai fait et dans ces personnes là on a des chevaliers de la main d'argent on a des humains normaux qui croient en la lumière et qui vont essayer de faire amende honorable de leurs actes quand ils étaient sous le contrôle du roi Lich et donc vont rejoindre Maxwell Tirosus donc à ce niveau là c'est ok par contre on va en parler après mais le reste on a une certaine internationalisation mais on va en parler après d'ailleurs un petit point aussi l'Aube d'Argent c'est assez intéressant parce que c'est globalement l'espoir dans les ténèbres l'Aube c'est justement le soleil le renouveau après la nuit le soleil qui repointe le bout de son nez à l'horizon et argent encore une fois la main d'argent le symbole de la main d'argent bien entendu mais en plus de ça l'argent on en a déjà parlé donc c'est vraiment l'idée qu'un nouveau jour se lèvera sur Lordaeron qui est un symbole d'espoir en fait l'Aube d'Argent c'est un symbole d'espoir et ça c'est assez intéressant je trouve au niveau de l'ordre leurs émissaires vont parcourir Azeroth pour plaider leur cause et recruter de nouveaux membres alors les morts vivants j'en ai parlé ça va mais alors les elfes de la nuit de l'Aube d'Argent ou notre bon Garuche que l'on voit au centre je sais quand même si c'est pas le vraiment Garuche l'Orc de l'Aube d'Argent disons qu'il faudra pas rigoler quand un jour les paladins de la main d'argent les paladins Orc vont se pointer en mode c'est pas mon Warcraft etc parce que la plupart sont des fans de la main d'argent la plupart des joueurs sont des fans de la main d'argent à Vanilla il y a une internationalisation de différentes organisations donc qui vont pour que les joueurs se sentent représentés qui vont regrouper l'ensemble des humains et des autres races et ça n'a aucun sens vraiment ça n'a aucun sens c'est ce que j'appelle et ce qu'on appelle généralement avec Evan Essor des ONG du bien alors on a les ONG du mal aussi le marteau du crépuscule tout ça mais les ONG du bien c'est un truc que je déteste personnellement et on parle d'un ordre fondamentalement humain alors ok avec quelques nains quelques hauts elfes d'accord mais c'est principalement humain qu'est-ce qu'ils vont nous foutre des elfes de la nuit qui sont à l'autre bout du monde et qu'on n'en a rien à foutre de cette merde qui ont une autre croyance qui est Rilune à quel moment ils se sentent impactés par la chapelle de l'espoir de la lumière pour un renouveau de Lordaeron et tout mais what the fuck en fait et là je vous ai mis elfes de la nuit orc mais vous avez des tauren vous avez des trolls t'es en mode mais qu'est-ce qu'ils ont non à battre de ça quoi c'est c'est personnellement moi ça me alors aujourd'hui je préfère en rire qu'en pleurer mais ça me fait toujours rire ça me fait toujours mourir de rire et c'est une aberration d'un point de vue l'or en plus il n'y a jamais eu d'explication c'est juste toi joueur orc tu dois pas te sentir exclu donc on t'a mis un orc pas malin regarde il est beau incroyable il s'appelle Garush fantastique de l'autre côté on a la croisade écarlate qui elle justement par son nom par ses symboles représente la vengeance et la purge du mal sur les terres des hommes les trois grands symboles de la croisade écarlate sont la bannière de Lordaeron en rouge et blanc pour rappeler le sang de Lordaeron etc on a le symbole de l'église de la lumière que l'on voit une espèce de crucifix avec un un orbe un petit peu un symbole qui fait oui un petit peu crucifix mais l'idée c'est cette espèce de croix on va dire qui au final est repensée pas en blanc et jaune mais en rouge et doré et enfin ce qui ressemble à une feuille de peuplier mais en fait c'est une flamme c'est vieux vanilla tout ça et au lieu de moderniser la flamme on garde le tabac dégueulasse de 2004 donc ce n'est pas une feuille c'est une flamme c'est censé être une flamme l'idée que justement nous allons en gros l'idée c'est on va tout cramer et c'est vraiment une secte religieuse fanatique se définissant comme les seuls enfants légitimes de Lordaeron qui sont d'ailleurs des extrémismes pro-humains dans la droite lignée de Garitos donc l'idée je précise d'ailleurs Garitos n'est pas un paladin je préfère le redire mais dans l'idée vraiment de cet état d'esprit pro-humain où même les hauts elfes et les nains c'est de la saloperie mais on en a besoin donc on les récupère quand même mais c'est vraiment extrême humain et notamment Saïdan Dasrohan donc l'un des survivants des fondateurs de la main d'argent et bien est le fondateur de la Croisade d'Ecarlate même si en vérité il est l'hôte d'un il est hanté en fait il est possédé par un démon qui est Balnazar et qui dirige du coup en sous-marin la Croisade d'Ecarlate la Croisade d'Ecarlate là où c'est aussi bon c'est pas non plus un message extraordinaire c'est pas très bien fait alors le principe de la Croisade d'Ecarlate est très très cool l'idée que par fanatisme les humains pètent un plomb et sont prêts à flinguer tout le monde à être extrêmement raciste etc alors attention je suis pas en train de dire que le raciste c'est bien ce que je veux dire c'est que dans l'univers ça apporte des choses nouvelles et qui sont très intéressantes les mecs sont tellement désespérés qu'ils pètent un plomb ils commencent à tout cramer tout flinguer c'est assez cohérent par rapport au traumatisme de la destruction de Lordaeron de l'invasion du fléau puis de la légion ardente faut pas l'oublier celle là on peut comprendre que les mecs pètent un plomb bon la résurrection de Balnazar c'est une catastrophe ça on en a déjà parlé dans d'autres vidéos mais le principe est cool le problème c'est que dans la construction de Vanilla ça fait bah regardez vous avez les méchants racistes c'est la croix d'alécarlate et vous avez les gentils de l'aube d'argent qui accueillent même des torrennes et des ailes de la nuit et ça ça fait très mais le principe de la croix d'alécargent est vraiment très cool pour le coup je trouve vraiment le concept est génial mais on va en reparler la suite c'est pas formidable 4 années plus tard lorsque le roi Lich se réveille donc ça on parlait de Vanilla lorsque le roi Lich se réveille et attaque la chapelle de l'espoir de la lumière dans le magnifique scénario d'intro des cheveux de la mort à Warthrow's King santé l'ironie Tyrion Fordring rallie l'aube d'argent et d'autres survivants ainsi que des déserteurs de la croix d'alécarlate et va fonder la croisade d'argent alors je vous rappelle que c'est pas lui qui a fondé l'aube d'argent c'était Maxwell Tyrosius à Wotelka Maxwell Tyrosius c'est pas vendeur t'es mignon tu dégages Maxwell Tyrosius sera même pas vraiment là en fait à Wotelka il sert à rien donc il se fait voler son bébé par Tyrion Fordring qui revient en mode moi je suis l'un des fondateurs de la main d'argent j'ai aussi une épée légendaire sortie de Toys-Ein Ross et du coup l'aube d'argent c'est fini maintenant c'est la croisade d'argent et là c'est dommage parce que dans l'idée l'aube d'argent c'était le côté l'espoir tout ça là où la croisade croisade le terme croisade on part en guerre écarlate en mode on va repeindre le monde en rouge là ça devient croisade d'argent pour le côté main d'argent aube d'argent tout ça puis le côté fusion croisade écarlate et aube d'argent mais croisade d'argent c'est beaucoup plus agressif c'est bien les idéalistes tout ça ça dégage maintenant c'est bagarre et on perd un petit peu de subtilité je trouve sur le chemin on change aussi la couleur principale c'est le noir le noir avec le blanc en secondaire on inverse donc maintenant c'est blanc en principal et noir en secondaire bah oui parce qu'un tabac noir ça fait un peu obscur alors que là ils sont blancs donc c'est les lumières et du coup et bien encore une fois c'est une fusion de la main d'argent de l'aube d'argent et de la croisade écarlate c'est vrai que j'ai pas précisé la main d'argent parce qu'il y a encore des petites poches de résistance et donc certains paladins de la main d'argent qui vont rejoindre la croisade d'argent donc là c'est globalement c'est fini fini pour la main d'argent à ce moment là il y a vraiment quasiment plus rien de son côté la croisade écarlate enchaîne les défaites entre Vania où il perd la plupart de ses dirigeants puis et bien avec le scénario d'intro des Chouets de la mort ils perdent encore plus de leurs dirigeants l'un des derniers membres fondateurs de la croisade écarlate qui est Brigitte ou Brigitte Abendis va rallier ses fidèles en lançant un assaut sur le Northrend et d'ailleurs dans cette superbe série de quêtes elle va elle-même dire que la croisade écarlate n'est plus vive l'assaut écarlate finalement et bien en fait c'est bien Seigneur de l'Épouvante qui est derrière alors cette fois c'est pas Abendis mais je sais pourquoi c'est Maréchal Paunevent je sais plus quoi vidéo sur Hotelca en fait cette fois c'est pas Balnazar mais c'est Malganis derrière clin d'œil clin d'œil Hotelca Arthas donc Malganis finalement lui aussi est ressuscité alors on pourrait se dire mais pourquoi il change de nom tout le temps c'est possible que le gameplay de World of Warcraft arrive c'est à dire que il y a une réputation à monter vous avez la réputation de l'aube d'argent à monter et donc vous avez ce concept de c'est une nouvelle extension on va pas remettre la même répute que vous avez déjà farmé donc il en faut une nouvelle l'aube d'argent devient la croisade d'argent la croisade écarlate devient l'assaut écarlate il y a ce côté on va rebrander on va donner un nouveau nom qui forcément crée ce brouhaha d'organisation en fait si vous regardez la plupart sont des ordres au final il n'y en a pas tant que ça pour le moment je vous ai cité surtout trois ordres mais en fait chaque ordre naît d'une nouvelle ordre qui est strictement la même mais avec un nom différent et donc une organisation différente etc alors qu'en fait c'est la même chose et donc globalement les écarlades vont se faire défoncer aussi à Wars of the Witch King et ils vont les survivants vont revenir en Lordaeron et vont se lancer dans une inquisition au sein de leur propre rang bah ouais ça fait quand même deux fois qu'ils se font saboter par un seigneur de l'épouvante qui est un démon bon ils vont traquer l'infiltration démoniaque et ils vont du coup c'était déjà des mecs qui cramaient tout le monde bah là ils vont se cramer eux-mêmes mais ils vont accueillir maintenant des morts vivants aussi dans leur rang qu'ils vont évidemment envoyer en tant que chers à canons on parle je rappelle quand même que la croix des carlades à la base c'est des survivants de survivants à la base c'est la main d'argent ils se sont fait ouvrir le fiac par les morts vivants la plupart sont morts on a pas de chiffres mais globalement on est sur du 70% de morts donc c'est des survivants les survivants se divisent en deux groupes donc ça fait des survivants de survivants hop d'argent croix des carlades la croix des carlades prend peignet sur peignet donc on est sur des survivants de survivants de survivants et en plus là ils font une sorte de grand nettoyage en interne donc qui fait qu'ils sont même prêts en tant qu'extrémistes à appeler des morts vivants qui sont toujours combattus pour servir de première ligne disons que leurs effectifs sont pas terribles là on est sur la fin de la croix des carlades et pourtant ils vont revenir tel un mauvais gag vraiment tel tel la team rocket alors pour le coup à cataclysme et à mistopandaria c'est plutôt bien géré sachant que beaucoup vont se dire bah oui le monastère écarlate c'est mistopandaria gardez à l'esprit que c'est du cataclysme et d'ailleurs donc chronicle ça a été canonisé comme des événements de cataclysme c'est juste en termes de déploiement c'est arrivé en retard donc à mistopandaria mais en fait ce sont des événements de cataclysme donc cata mistopandaria c'est vraiment la fin de la croix des carlades Sally Whiteman meurt à ce moment là et tué à ce moment là les derniers dirigeants de la croix des carlades sont tués il n'y a plus personne donc c'est vraiment fini fini à ce moment là ça semble être fini et pourtant à l'égion ils n'ont pas pu s'en empêcher ils les ont ramenés vite fait Battle for Azeroth on les retrouve on les retrouve à Shadowlands et à Dragonflight c'est encore pire ils n'ont jamais été aussi bien et c'est vraiment en plus il n'y a aucune explication pour le coup à cata il y avait des explications c'était assez intéressant et cohérent mais à partir de légion ils reviennent et il n'y a pas d'explication c'est vraiment la team roquette ils sont là on a besoin d'eux donc hop ils sont là tu sais un nom que les joueurs connaissent c'est un point classique allez en avant en avant c'est vraiment devenu la team roquette la croix des carlades ils reviennent puis ils repartent puis ils reviendront dans le prochain épisode et le pire étant Dragonflight on va y revenir après la croix des d'argent poursuivra donc sa mission de son côté de lutte contre le fléau mais aussi contre les démons dans les malterres et notamment donc en Lordaeron et globalement on le disait c'est les mêmes personnes les mêmes couleurs l'aube d'argent c'est la nouvelle aube d'argent globalement il reste des reliquats de l'aube d'argent malgré tout mais ça c'est des reliquats qui parce qu'on a encore des mecs tagués aube d'argent notamment la chapelle de l'espoir de la lumière mais ça semble être plutôt un problème des reliquats de vanilla qui ont été remis à cataclysme et des devs qui se sont pris les pieds dans le tapis et qui ont mal codé les personnages parce que de manière générale il n'y a quasiment plus personne de l'aube d'argent parce qu'on pourrait imaginer un truc politique en mode il y a eu une séparation entre certains résistent au côté au PA agressif de Tyrion Fordring non non c'est pas le cas ça semble être vraiment des erreurs de codage comme certains L200 aux yeux bleus à une époque ça a l'air d'être le même délire ils devraient tous être croisades d'argent pour le coup et c'est juste des oublis et donc le logo c'est la main d'argent dans le soleil de l'aube d'argent c'est ça le symbole de la croisade d'argent lorsque la troisième invasion de la légende ardente survint donc dans l'extension Légion la croisade d'argent se mobilise et se lance dans l'assaut du rivage brisé aux côtés de l'alliance et de la horde une bataille désastreuse où la croisade d'argent essuie une terrible défaite beaucoup de morts et notamment leur chef Tyrion Fordring qui va mourir lors de ces événements on en reparlera dans d'autres vidéos et autres et à ce moment là la décision fut prise de réformer l'ordre de réformer la croisade d'argent et surtout de reformer l'ordre de la main d'argent à la place de justement la croisade d'argent la croisade d'écarlate tout ça au final mais c'est pas tout la main d'argent va aller plus loin que juste l'humanité et va également internationaliser le truc en amenant des espèces qui ne croient pas du tout dans les mêmes dans les mêmes divinités que les humains de la main d'argent dans une organisation qui s'appelle la main d'argent qui est un des membres fondateurs de l'alliance de l'orderone anti enfin pro alliance qui a appuyé aussi les camps d'intervention internement orc etc lutte contre les morveillants devient international et va intégrer des chevaliers de 100 lv 200 des redresseurs de tordrenail des marches soleil torren et c'est vraiment un rebranding complètement con de la croisade d'argent en main d'argent ma grande théorie là dessus c'est que légion est une extension et on en parlera dans les vidéos sur légion c'est une extension qui veut lancer les plus grosses bastos de la licence mais quand je dis bastos c'est vraiment en mode vous voulez du Warcraft on va vous en donner on va vous donner des meilleurs les trucs les plus connus de la licence etc et du coup la croisade d'argent c'est bien mais la main d'argent c'est plus évocateur c'est plus grand c'est utr tout ça ça parle à plus de monde et donc c'est un peu le même principe qu'à Hôtelka Maxwell Tirosus tout le monde s'en fout tout le monde ne connait que Tyrion boum l'aube d'argent c'est fini on met la croisade d'argent et là boum la main d'argent arrive et c'est Tyrion d'ailleurs qui va revenir Tyrion c'est même pas assez connu boum on va mettre Tyrion directement donc il y a un peu ce côté pousse toi que je m'y mette et on va mettre même si ça n'a pas forcément de sens on va remettre le nom tel quel par contre j'en profite pour montrer un asset de légion on voit bien la main tendue d'argent et ça c'est cool de la part de légion et d'ailleurs ce qui est assez rigolo c'est que la main d'argent la main d'argent à ce moment là le domaine de classe des paladins est dirigé par Maxwell Tyrosius l'aube d'argent donc voilà c'est rigolo mais Maxwell comme je l'ai dit va être viré par Maxwell Tyrosius qui aurait été viré par Tyrion à Wotelka finalement Tyrion est viré par Thuralyon Maxwell reprend le contrôle de l'aube d'argent qui est devenu la main d'argent mais en même temps avec Battle for the Earth etc finalement c'est bien Thuralyon qui devient le chef des armées etc mais bon donc c'est assez rigolo il y a un statut on sait pas trop est-ce que Maxwell Tyrosius est le grand maître de la main d'argent ça semble plutôt quand même être Tyrion dans les oeuvres d'univers attendu notamment Shadow Rising et autres donc on verra comment ça va se faire mais clairement c'est Tyrion le patron c'est vraiment Tyrion le patron ce qu'il pourrait dire c'est Tyrion le chef commandant des armées de l'alliance et sous ses ordres le grand maître de l'ordre c'est Maxwell Tyrosius mais ça c'est pas dit pour le moment et moi je vous mets cette image parce qu'elle est particulièrement ridicule évidemment nos chers elfes de sang chevilliers de sang en tenue chevilliers de sang avec un tabar de la main d'argent et du coup le redresseur de temps en armure de renaille avec son tabar de la main d'argent bon peut-être que c'est lui qui fait le moins tâche mais c'est quand même une tâche et la marche soleil qui est Apony la chef des marche soleil Thorain en tabar de la main d'argent c'est une catastrophe c'est une catastrophe j'en profite pour rappeler que ce tabar est un tabar d'un temps de Wotelka qui était en référence à Utr tout ça tout ça les bonnes cartouches ce tabar est immonde alors je sais que c'est un des tabars préférés des joueurs tout ça mais objectivement il est immonde d'ailleurs soyez conscient quand même que c'est un putain c'est une putain de main soit à 4 doigts soit à 6 doigts hein quand même soit on imagine que c'est 2 pouces comme ça soit on imagine que c'est 2 pouces comme ça sur votre poing soit il n'y a pas de pouces pour imaginer que c'est en fait un clin d'oeil et que bientôt des paladins gnomes arrivent puisque eux ils n'ont que 4 doigts mais c'est surtout immensément dégueulasse et ça vous montre à quel point Wotelka n'a rien compris aussi puisque encore une fois la main d'argent c'est ça pas le point d'argent Légion a fait des super nouveaux assets où on voit la main d'argent et reprend le tabar de Wotelka qui met un point qui est le symbole de Stromgarde et de tir mais ça on va y revenir après mais pas la main d'argent et en plus il manque un doigt donc c'est dommage c'est dommage c'est un petit peu un petit peu dommage et pendant la quatrième guerre donc pendant les événements de Battle for Azeroth l'ONG du bien la fameuse ONG du bien de Légion qui est complètement ridicule et bien a un petit problème bah ouais parce que la main d'argent c'est fondamentalement Alliance comme on l'a dit et c'est profondément anti-Horde d'ailleurs et dans un cas de conflit Horde versus Alliance bah où va la main d'argent et c'est le moment où c'est assez logique et pourtant ça a été fortement critiqué à Battle for Azeroth en mode c'est n'importe quoi Battle for Azeroth alors qu'en fait Battle for Azeroth n'a fait qu'appliquer quelque chose d'assez logique à savoir que bah oui la main d'argent si elle doit se positionner dans un conflit Horde Alliance et bien elle va être dans l'Alliance et c'est logique elle a toujours été du côté de l'Alliance et c'est l'un des plus grands artisans défenseurs de l'Alliance donc c'est évident qu'ils vont se retourner sauf que c'est vécu comme une trahison par certains des joueurs notamment les elfes de sang qui au final se disent bah non moi j'étais mon paladin de la main d'argent il était tout pipou tout beau en bleu et bleu et bah non et donc par exemple vous avez l'opposition sur le front de guerre d'Arathie avec la main d'argent dirigée par Turalyon face à Liadrin qui dirige les chevalets de sang et de sang en fait bah c'est assez logique c'est tout simplement logique donc encore une fois Turalyon est vraiment présenté comme le commandant de la main d'argent des Battle for Azeroth donc ce qui est assez rigolo c'est qu'au final comme les ONG du bien genre Dalaran qui sont des fondateurs de l'Alliance qui sont des pro-Alliance défenseurs acharnés de l'Alliance et qui ont instauré les plus grandes mesures anti-Horde et bien selon l'intérêt du scénario Dalaran comme la main d'argent vont se retrouver parfois oh non on est neutre on est au-dessus des conflits de l'Alliance mais pour et derrière les devs se rappellent que bah c'est quand même un des organes fondateurs de l'Alliance donc bah dans un conflit Alliance-Horde finalement ils sont du côté de l'Alliance pour que l'extension d'après ouais mais non l'extension d'après la menace est plus grande plus cosmique tout ça donc eux ils sont meilleurs potes etc ce qui fait qu'on a une situation très bâtarde au côté chat de Schrödinger de l'organisation en mode oui Alliance mais Interfaction mais oui mais Alliance mais Interfaction mais oui mais Alliance Interfaction situation bâtarde qui est vraiment jamais affirmée comme un véritable propos parce que ça pourrait être un propos pour la main d'argent c'est jamais le cas et c'est vraiment l'union de la menace cosmique qui est très gameplay et qui est vraiment pas terrible c'est un flou volontairement entretenu par Blizzard d'ailleurs comme ça ça évite de se positionner et ça permet d'être plus flexible entre les extensions mais clairement je tiens à le dire on peut attaquer Battle for Azeroth sur certains sujets pour le coup là c'est plutôt de la faute de Légion que de la faute de Battle for Azeroth qui fait de manière assez logique bah oui la main d'argent c'est Alliance et les autres Marche Soleil et Chouette 100 bah oui ils sont de la horde en fait ils sont plus pro-horde ces mecs là derrière accessoirement d'ailleurs BFA a teasé un retour de la Croix d'Ali-Carlate sous une nouvelle forme la Confrérie Ecarlate en gros des sectateurs extérieurs alors BFA avait fait un truc assez intéressant c'est que c'était un retour de la Croix d'Ali-Carlate donc vous allez me dire bon à la Team Rocket ils avaient conscience que c'était fini la Croix d'Ali-Carlate et qu'en fait ce sont des mecs qui ne sont pas issus de l'Orderon mais qui c'est des mecs qui ne sont pas forcément originaires d'Allemagne etc et qui finalement se disent oh ce livre là avec le bras tendu il était intéressant c'est vraiment le principe des néo-nazis c'est des mecs notamment issus du royaume d'Azeroth et d'autres royaumes qui sont extérieurs à l'Orderon qui se disent bon Croix d'Ali-Carlate elle disait pas que des conneries et on va commencer à partager un petit peu les croyances et autres au sein de l'Alliance sauf que finalement c'est un projet un peu avorté qui était beaucoup plus présent sur certains patchs PTR et il y a encore des traces de cette confrérie écarlate à Battle for Out mais elle avait pas mal été coupée en cours et finalement on a également un retour de la croisade d'argent qui revient hop là sur le pré-patch de Shadowlands qui est assez important où la main d'argent est totalement absente et c'est la croisade d'argent on est sur un contexte tellement Wotelka qu'ils en avaient rien à foutre et ils ont mis et c'est dans la grande vague succès de classique donc c'est possible qu'ils aient fait bon la croisade d'argent ça vous parle tout ça on met les PNJ les mêmes machin étaient en mode mais attendez mais la croisade d'argent c'est fini depuis Légion c'est la main d'argent maintenant qu'est-ce qui revienne là ces glands et du coup aucune raison à part le fanservice et il n'y a toujours pas d'explication là-dessus donc parfait pour perdre les joueurs mais c'est pas fini parce que pendant Légion on découvre l'existence d'une organisation secrète la garde de tir quand on vous dit Légion ils ont voulu en fait il y a un petit problème de subtilité à Légion qui est que bah ouais la main d'argent effectivement tire certaines origines et notamment certaines icônes de tir même si eux n'ont pas conscience que c'est tir et au final et bien en fait c'est un ordre secret qui existe depuis des millénaires et qui à la base d'un ordre vricule et qui s'est transmis aux humains et en fait c'est un petit bout de petite personne qui veille sur le tombeau de tir anti-risphal et cet ordre de vricule chargé de protéger le corps de tir et bien après la deuxième guerre par contre c'est bien ils ont paraît de conne le fait que ah non en fait c'était déjà des paladins avant les paladins non non ils ont pas fait ça ils ont dit qu'avant c'était juste des protecteurs qui croyaient en tir et en la lumière et en fait après la deuxième guerre certains vont rejoindre la main d'argent pour s'armer etc connaître et finalement vont réintégrer la garde de tir mais c'est un ordre secret ça fait ça fait très délire qu'on peut dire je trouve en mode en fait c'est une organisation ça fait très vous savez l'organisation qui en fait les templiers ils sont toujours là machin c'est très Indiana Jones aussi au demeurant puisqu'on va dans un tombeau et en fait on retrouve le dernier mec d'un ordre perdu machin et globalement les survivants vont continuer leur devoir sous la surveillance de Travar le dernier membre vivant à Légion de la garde de tir et donc le symbole de la garde de tir pour le coup effectivement c'est un point doré c'est un point doré qui lui pour le coup est le point de tir ça c'est donc des fois il y a des confusions main d'argent point de tir tout ça tout ça et donc dernier membre vivant à Légion et globalement c'est un peu vous savez c'est le templier dans Indiana Jones c'est la dernière croisade et au final à Dragonflight on a la résurrection carrément de tir qui revient d'entre les morts qui va pas rachever le n'importe quoi de cette organisation du toujours plus parce que évidemment un truc avec tir qui est un peu le papa des nains ainsi que les autres titans gardiens et autres bah évidemment il n'y a pas de nains et pourtant ce serait légitime auprès de tir on aurait pu imaginer que la garde de tir serait un membre enfin l'organisation de paladin nain et bien pas du tout c'est tellement tôt et nu la Dragonflight que ça a ouvert en grand les vannes du n'importe quoi avec 5 branlots portant le tabac de Wotelka on notera on notera une troll Zandalari et un cultiratien pas de problème tout va bien pourquoi la troll Zandalari finalement elle rejoint la garde de tir la plupart c'est oh j'ai entendu l'appel des îles du coup j'ai rejoint c'était génial super j'ai vu de la lumière je suis rentré et pour le coup le cultiratien de mémoire c'était assez bien c'était quand même bien mais les autres c'est une catastrophe et en plus vous noterez qu'il porte le tabac de la main d'argent de Wotelrich King qui a été recolorisé pour l'événement en blanc et doré il manque toujours soit il y a trop de doigts soit il n'y en a pas assez bon au moins là le point c'est logique contrairement à celui de la main d'argent mais ça a été recolorisé par un dev de 5 ans au lieu de refaire un tabac tel quel et vraiment si vous avez fait les quêtes de ces mecs là ce sont des c'est une catastrophe c'est vraiment une catastrophe et on est dans cette histoire de ONG du bien en mode regardez on est tous copains on est tous gentils oh là là qu'est-ce qu'on est bien mais le pire dans tout ça en plus c'est qu'ils ne font que reprendre les codes de la main d'argent finalement ils sont 5 parce qu'il manque Travare mais vous êtes 5 avec Travare donc 5 comme les membres fondateurs de la main d'argent et chacun représente une vertu de l'église de la lumière sauf que ça c'est pas Tyr Tyr il en a rien à foutre de ça lui et il s'appelle la garde de Tyr mais ils ont tous les codes de la main d'argent tous les codes siphonnés par la garde de Tyr comme si la garde de Tyr était au-dessus encore de la main d'argent et en plus elle est littéralement dirigée par Tyr qui est un des avatars des titans sur Azeroth enfin c'est vraiment pas terrible on en parlera dans le bilan de Dragonfly mais c'est vraiment pas terrible la prochaine extension de l'orphograph c'est The War Within qui va nous présenter les humains de la tribu des Zaratis certains ont survécu dans leur coin à une époque inconnue certains Zaratis ont quitté l'Empire d'Arathor et ont créé leur propre royaume de l'autre côté du globe vidéo de la saga de la Monde les vidéos sur The War Within on en parle plus en détail la capitale d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est que la capitale à sainte chute de ces humains c'est Mereldar Mereldar vous en avez déjà entendu parler dans cette vidéo c'était la sœur de Lord Dane et donc la créatrice de l'église de la lumière bon ça semble être un très très bon clin d'œil mais leur lieu de culte s'appelle le prioré de la flamme sacrée alors là on se dit c'est cool c'est stylé la flamme sacrée le prioré prioré c'est pour ceux qui ne connaissent pas ce terme qui est très joli au demeurant c'est un synonyme du monastère la flamme sacrée la flamme écarlate est-ce que vous commencez à voir le parallèle parce que le grand endroit de la croix de la croix de l'écarlate c'est le monastère de le monastère écarlate monastère de la croix de l'écarlate un des symboles c'est une flamme qui est là pour purifier tout ça le prioré de la flamme sacrée qui a comme couleur du rouge et du doré bon c'est un rouge foncé pour le coup c'est pas un rouge écarlate c'est un rouge foncé rouge magar d'ailleurs mais ces humains semblent avoir des combattants investis de la lumière sacrée dans leur rang il y a une forte inspiration des paladins original de Warcraft 2 donc est-ce qu'on sera en train de nous dire qu'en fait avant les paladins il y avait déjà des paladins j'en ai un petit peu peur on n'a pas encore les événements on n'a pas encore les éléments sous les yeux on n'a que quelques images etc mais ça fait un peu peur sachant qu'il y a beaucoup de clins d'oeil à la croix de l'écarlate les couleurs le nom du lieu etc côté fanatisme de la lumière plus le rouge doré et le prioré qui est un synonyme du monastère bon sachant que il faut garder le contexte d'écriture de ce truc qui arrive après Dragonflight je parle plus longuement de ma peur des Arati dans les vidéos sur Warways comme je vous le disais mais à savoir que ce soit un clin d'oeil appuyé à la croisade écarlate et surtout avec le côté classique 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 le classique porn dans lequel on est dans la seconde vague de classique porn en ce moment et vous noterez qu'en ce moment dans le comptoir et dans les stuff achetables etc il y a de plus en plus d'objets croisade écarlate quand depuis des années des gens demandent des couleurs humaines aux couleurs des royaumes humains qu'on nous file des trucs de la croisade écarlate qui est un gros délire en France il y en a qui aiment bien la croisade écarlate mais c'est surtout un délire américain c'est marrant il kiffe des gros non pardon je n'ai rien dit je ne m'égare la douleur m'égare la douleur m'égare Thierry donc on a des gros trucs croisade écarlate à Dragonflight on a également le retour de la croisade écarlate qui revient tel la Team Rocket et qui repart aussi vite tel la Team Rocket il y a une recrudescence des assets croisade écarlate avec Dragonflight plus les actus de paladin catastrophiques avec la garde de tir et la croisade écarlate j'avoue que ça a tendance à me faire très 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 peur pour The War Within mais j'espère me tromper j'espère me tromper pour résumer cette histoire et ce joyeux bordel d'organisation nous avons l'église de la lumière tout en haut le symbole de l'église de la lumière etc sachant qu'on a les mecs de Tewiwé de The War Within qui en découle avec le symbole rouge foncé doré de la flamme le priori de la flamme sacrée tout ça tout ça on connait pas encore le nom de leur organisation donc je reste sur priori de la flamme sacrée mais c'est pas ça le nom de l'organisation mais qui du coup découle de l'église de la lumière mais ce n'est pas un ordre de paladin qu'on soit clair nous en tout cas pour le moment de l'église de la lumière qui n'est pas un ordre de paladin bien sûr mais la première organisation le premier ordre de paladin qui est tout simplement la main d'argent ensuite vous voyez deux flèches noires l'aube d'argent et la croisade d'écarlate comme on vous le disait on a ensuite de l'aube d'argent naît la croisade d'argent de la croisade d'écarlate naît l'assaut d'écarlate mais au final la croisade d'écarlate revient telle qu'elle on a la fraternité ensuite de la croisade d'argent naît le retour de la main d'argent et sachant que comme je vous l'ai dit il y a également qu'on voit juste ici la garde de tir qui est encore antérieure à l'église de la lumière donc on peut pas vraiment la placer facilement là dedans donc forcément donc ça semble complexe en fait ça semble très compliqué alors qu'en fait si vous regardez c'est une complexité artificielle et qu'on soit clair je suis pas du tout opposé parce qu'on pourrait dire ouais bah voilà en fait c'était mieux avant tout ça tout ça le principe de la séparation en haupe d'argent croyez-carlate moi j'aime bien sur le papier bon l'haupe d'argent est très caricaturale donc j'ai tendance à pas aimer il y a des trucs très intéressants des trucs que j'aime pas mais en fait c'est assez simple sur le papier c'est juste qu'ensuite volontairement on fait un peu n'importe quoi pour perdre tout le monde comme ça on se dit ouais etc ça a l'air complexe on va pas trop s'y intéresser alors qu'en fait c'est pas si complexe que ça c'est même très simple et globalement de manière générale en préparant cette vidéo j'ai vu et c'était déjà le cas avant mais j'ai encore plus vu les parallèles qui peuvent être évoqués avec les inspirations des véritables ordres de chevaliers qui ont existé par exemple la main d'argent puise une énorme inspiration des templiers on va pas se mentir la création c'est l'appel à la croisade d'Alonsus Faol donc pour aller protéger les pèlerins etc on a vraiment ça avec la main d'argent même si c'est quand même assez subtil et assez bien fait malgré tout et en plus de ça la fin des templiers elle a pas mal alimenté on va dire les croyances populaires etc et notamment la malédiction des templiers tout ça tout ça et la fin des templiers qui se fait dans le sang dans la violence etc avec certains qui deviennent maudits en devenant chevalier de la mort et tout bon on a vraiment un délire main d'argent paladin paladin de la main d'argent pardon templier l'aube d'argent apparaît vraiment comme les chevaliers hospitaliers d'ailleurs ont les mêmes couleurs le noir en couleur principale avec du blanc ça fait très chevaliers hospitaliers qui eux aussi ont comme devoir la protection des pèlerins etc qui est le délire de l'aube d'argent ils doivent essayer de protéger les caravanes de survivants de réfugiés et tout donc on a vraiment ce délire très hospitalier en fait de l'aube d'argent ensuite la croisade d'argent elle fait très ordre teutonique je rappelle que les teutons c'est d'ailleurs ce qui est assez rigolo parce qu'il y a une malterre de l'est j'ai remarqué qu'il y a pas mal de noms qui faisaient notamment européen de l'est bêtement mais les barofs par exemple alors c'est pas l'aube d'argent mais on a des noms comme ça qui font très orbe de l'est et même au sein de la croisade d'argent on a des membres qui ont des noms un peu de l'est c'est rare mais on en a quelques-uns et du coup c'est rigolo parce que ça passe à l'est et du coup les teutons c'est notamment des croisades contre les païens à l'est etc et il y a le côté très agressif de l'ordre teutonique donc ça revient un peu sur la croisade d'argent tout en étant bien vu dans l'imaginaire collectif sachant que pour la croisade d'écarlate c'est pas inspiré d'un ordre de chevalerie c'est tout simplement l'inquisition c'est tout simplement l'inquisition d'ailleurs White Mane l'une des figures les plus connues de la croisade d'écarlate s'appelle inquisiteur et c'est l'idée c'est un petit peu le rêve d'une espèce d'ordre de chevalier et de l'inquisition si ça avait été créé à l'époque sachant que c'est un peu anachronique mais dans un univers de recantés c'est plutôt une bonne idée de lier des trucs un peu séparés et au final la croisade d'écarlate on est vraiment sur un délire inquisition voilà là dessus il y a vraiment l'inquisition espagnole tout ça j'espère que cette rétrospective des ordres humains Paladin vous aura plu elle ressemble un petit peu à une descente aux enfers on en a conscience avec Eva qu'au début c'est vraiment très intéressant très fourni avec du Warcraft 2 du Warcraft 3 même avec Vanilla et ensuite ça se pète un peu la gueule mais j'espère surtout qu'elle vous clarifie un petit peu la situation des différents grands ordres de Paladin humain et on n'est pas en mode tout par mal c'est sûr que The War Within nous fait un petit peu peur mais on espère évidemment se tromper avec Eva et j'espère qu'on aura de bonnes nouveautés pour les Paladins parce que ça reste un sujet super intéressant il y a des choses incroyables à faire et même en fait un truc bête mais l'opposition politique entre les organisations de Paladin c'est quelque chose d'assez intéressant qui n'est pas trop trop évoqué par Blizzard bien au contraire donc n'hésitez pas si jamais le sujet vous intéresse pour d'autres races par exemple l'histoire des Chuaïs de sang l'histoire alors l'histoire des Martialaïs on l'a déjà faite dans le lebancage des Martialaïs mais je ne sais pas rétrospective sur les Chuaïs de sang ou sur les redresseurs de Thor Drainneil pourquoi pas on pourrait tout à fait en parler pour finir cette rétrospective des ordres humains je remercie évidemment Evan Essor qui m'a beaucoup aidé notamment la rédaction du script etc et la relecture et la vérification des sources qui sont dans la description si jamais ça vous intéresse et Evan Essor comme moi dédions cette vidéo en hommage à l'un de nos viewers qui malheureusement est décédé en 2022 à savoir Yashfar qui était un grand fan des paladins humains et c'était dans cette optique qu'on avait prévu avec Evan Essor de lui rendre hommage avec cette vidéo il y a quelques années et donc elle est assez particulière pour nous et j'espère voilà on la dédie en hommage c'est quand même une situation assez atypique pour moi et voilà merci merci à tous d'avoir suivi cette vidéo merci encore une fois voilà j'espère que ce fut agréable malgré tout même si la fin était un peu moins rigolote parce que malheureusement c'est le cas pour les paladins et encore une fois c'était un sujet qui touchait au coeur et à l'intérêt d'Yashfar donc on s'était dit que c'était l'occasion de lui rendre hommage voilà j'espère en tout cas que l'hommage est réussi merci à tous passez une très bonne fin de journée aux fins de soirée n'hésitez pas à liker commenter et partager cette vidéo autour de vous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501